Musique 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 Chanto dela Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous allons donner un tout dernier quantique Et on va passer à autre chose La Bible fait plein de chaque chose en son temps Le dernier quantique On va le chanter Ensemble en groupe On va chanter en groupe Jésus est un fulot 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 Sous-titrage ST' 501 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 croyait pas. Et il m'a promis que je serais appelé par Serge. Donc ça n'a pas été fait. Et le prophète m'avait envoyé en mission, sur Abidon. C'est le mercredi qu'il m'a appelé. Le mercredi précisément. Et le joli je devais aller en mission. Et comme il m'avait dit déjà, parce que lui il est comme ça, c'est la coordination, il m'a dit que le pasteur Serge allait m'appeler et qu'il allait être là. Donc je suis obligé d'attendre le pasteur Serge avant d'aller à Abidon. Donc je suis resté surtout de 10 heures que le pasteur m'a appelé pour me dire qu'il venait vendredi. Et comme il vient de me dire, franchement je n'ai pas été content. Je lui ai dit donc, il faut savoir toujours respecter la parole du prophète. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème quand je l'écoute se répandir. Le problème il est très simple. Et il est important pour nous tous. Mais pas parce qu'aujourd'hui il s'agit de Serge. Hier c'était moi. Demain peut-être que ça sera encore moi, ça sera toi, ça sera un autre. Le problème il est très simple. Il faut savoir comprendre l'homme de Dieu. C'est tout. Parce que Serge a pris son cas. Ce cas est spécifique à une mission qui a été confiée au pasteur Serge. Mais vous ne savez pas certaines choses. Ici nous servons Dieu. Nous ne servons pas une mission humaine. En même temps qu'elle est humaine, le côté qui transcende, le côté transcendantale si vous voulez, c'est spirituel. C'est-à-dire c'est Dieu. C'est pas normal que le prophète t'envoie en mission et qu'à ton départ tu ne l'informes pas. Nous ne comprenons pas, c'est pas parce que quelque part on l'offense. Non. Mais vous offensez Dieu. Parce qu'il a le droit et la mission de suivre. N'est-ce pas ? Ton parcours. Parce qu'il reste en prière. Quand le prophète nous envoie quelque part, il suit spirituellement ce que nous faisons. Donc c'est différent d'une mission humaine. Il suit. Voici pourquoi. Même quand tu dois démarrer. Prophète, je vais à la gare. Prophète, je suis dans le car. Prophète, le car a démarré. Et nous sommes en route. A la limite, même signaler. Peut-être que c'est pas trop le gêner. Jusqu'à ce que vous arrivez à destination. C'est de ça qu'il s'agit. Mais beaucoup ne comprennent pas. Autrement dit, c'est pas parce que le prophète tout acte l'offense. Non. Mais c'est le côté spirituel. Parce que vous avez besoin d'une couverture pour votre propre sécurité. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer cela ? Nous tous nous sommes concernés. Et ceux qui ne comprennent pas, on trouve que le prophète est compliqué. C'est pas le prophète qui est compliqué. Mais c'est nous qui n'avions pas encore compris. Donc je tenais à le signaler à notre jeune frère et notre, disons, notre pasteur. Parce que c'est notre patron, du point de vue spirituel. Notre patron, le prophète, plutôt le pasteur Serge. Avec toute l'humilité que nous avons observé, c'est ça aussi Dieu. Que l'éternel deigne le rélever. Le dernier mot appartient toujours, c'est-à-dire, à notre guide spirituel, à notre père spirituel, le prophète Joël Grasso. C'est lui, l'alpha et l'oméga, ici, dans l'église. Et c'est à travers lui que Dieu se manifeste à nous. Nous lui faisons confiance, même si nous faisons confiance en Dieu. Mais c'est à travers notre guide spirituel. C'est à travers le prophète Joël Grasso. Donc, il y a certaines règles, il faut en dire, etc. Et tout ça, ça doit être tenu en prière. Il faudrait que le prophète sache, en esprit, que vous êtes en train de partir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, j'attire l'attention de nos serviteurs, qui sont les proches collaborateurs du prophète, qui comprennent ce aspect. Mais mieux, ce que je voudrais dire, à l'endroit de ceux qui ont les démangeaisons de nous quitter de temps en temps, qu'ils comprennent que nous quitter actuellement, et puis prétendre à aller ailleurs, ça sera très difficile pour eux. Ça, je le dis, c'est parce que vous ne le savez pas. Ici, notre niveau spirituel, c'est-à-dire que, en tant qu'apprenant proche de Dieu, nous sommes à un niveau universitaire, c'est-à-dire à un niveau très élevé. À telle en sorte que, quand vous servez ici, je pense qu'eux-mêmes, ils rendront le témoignage, et que vous allez dans une autre église, ou bien vous allez créer une église, et que vous venez, n'est-ce pas, de l'église du prophète Joël Grasso, où vous avez eu votre formation, vous êtes gênés. Vous ne pouvez que servir ici, parce qu'ici, le niveau est très élevé, le niveau spirituel. Et c'est dans cette rigueur-là que se maintient le prophète. C'est-à-dire que le prophète maintient aujourd'hui son enseignement, n'est-ce pas ? Le contexte spirituel de son église-là a eu une certaine hauteur qu'on peut appeler la rigueur. Et sur le nom de cette rigueur, quiconque nous quittera, partira. Mais nous souhaitons que, tôt ou tard, il n'y a pas de honte à cela, qu'il revienne ici. Parce qu'ici, là, c'est une formation particulière. Vous allez ailleurs, vous ne serez jamais à l'aise. Vous êtes obligés de venir ici à la brigade anti-sorcière. Vous êtes obligés de venir ici. Parce qu'ici, je pense que ceux-là même qui s'en vont, rendront eux-mêmes leur témoignage. Ici, le niveau est très élevé. Et pour se maintenir à ce niveau-là, c'est pas facile, bien sûr, d'atteindre ce niveau, mais c'est encore plus difficile que de se maintenir là-bas. Et se maintenir à ce niveau, c'est la rigueur. Et c'est cette rigueur-là que prône le prophète Joël Grasso. Ceci étant, je remercie, parce que ce matin, quand même, c'est un culte particulier. Nous sommes dans la liesse populaire. Nous sommes contents de notre passe d'un sèche. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Ce retour nous pousse encore davantage. Dans l'oeuvre gigantesque à qu'entrepris le prophète. Bientôt, nous aurons notre église. Amen. Nous aurons notre église. Il y a plus de 2 000 places. Et je pense que nous avons besoin des gens bien formés. Et le prophète a raison. Il a raison de maintenir la rigueur à ce niveau-là. Il a parfaitement raison de maintenir cette rigueur divine à ce niveau. Il nous forme, nous tous, bien qu'on ne soit pas des pasteurs, mais quand nous autres, on réussit aujourd'hui à faire des jeûnes secs de 3 à 4 jours, moi je dis que c'est un miracle, parce que j'ai déjà réussi cela deux fois. Et c'est grâce au prophète Dieu. Je dis bien, je sais qu'il a dit sans manger ni boire pendant 4 jours, je ne l'ai jamais cru dans ma vie. Donc ça vous dit que c'est monsieur, que vous le voulez ou pas, la rigueur demeure en lui. Et au nom de cette rigueur aussi, parce qu'il y a un niveau aujourd'hui où il a installé son église. Je dis bien, nous sommes à un niveau supérieur. J'allais s'il y avait ma chaîne des enseignements, nous nous prenaient au niveau universitaire. Ça dit au-dessus même, au-dessus ça dit le second cycle, le troisième cycle. Voilà, dans le milieu universitaire, ce qu'on appelle le troisième cycle. Après, le doctorat, la licence doctorat, c'est là-bas où nous sommes. Donc tu ne peux pas quitter à ce niveau-là. Et puis tu vas descendre pour dire que tu vas au secret dans une église, parce que là où tu t'en vas enseigner quoi que ça soit. Tu as parti, tu as revenu, on est prêts à t'accueillir. Amen. Ce matin, je pense qu'on ne va pas trop se perdre dans les discours. Comme je le disais, le dernier mot appartient au prophète. Nous, ce que nous pouvons faire, on accueille notre frère en joie. Toute l'église est contente, je pense qu'on l'a applaudie. Il est venu avec une voix mélodieuse. Il a animé le culte comme il se dévait. Comme quoi, quand Satan propose, Dieu dispose. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment en Jésus pour le pouvoir? Alléluia. Je te dis à tous aussi, merci à l'église. Le temps est un peu parti, sans plus tarder. Nous allons rapidement faire les offrandes. On va faire les offrandes rapidement en deux minutes. Et nous allons passer à la parole. Avec le servidor, le panier va faire rapidement. Prépare ton offrande et fais une petite prière. Fais une prière sur ton offrande. Et demande au Seigneur qu'il se souvienne de cette offrande de ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Le premier culte du mois de juillet. Cette semence que tu vas faire ce matin, c'est elle qui ouvrira toutes les portes, tout ce qu'il va y avoir dans le mois de juillet. Amen. Alléluia. Alors, tu vas sceller ce matin. C'est la porte. Enférence à ton offrande, c'est la porte que tu ouvres. Parce que ce mois va apporter pour toi des grâces. Dis Amen. Amen. Alors, cette force, elle est très, très importante. Tu vas faire une prière sur ton offrande. Et dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi ce matin de mon offrande en ce premier culte de ce mois de juillet. On va donner un cantique. Sous-titrage ST' 501 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 20 personnes. Et tu as donné aussi la sociologie aux gens, tes amis? Je voulais l'initier mon neveu. Tu voulais l'initier ou bien tu l'as initié? Je voulais l'initier. Donc tu es en train d'initier ton neveu? Oui, mais il n'a pas pu le faire. Mais comment? Il n'a pas pu le faire. Et tu as capté la vie de combien de personnes? J'ai capté la vie de mon père avec la femme de mon père. Tu as capté la vie de ton père avec la femme de ton père. Qu'est-ce que tu as capté sur ton père? Il a pris son argent. Tu as pris son argent et puis tu as fait comment? Il est assis dans son bureau. Il est assis dans son bureau. Moi, il est dormi et il a pris son argent. Et puis tu es allé tous avec son argent. Il a pris ça dans son bureau. Maintenant, après ça, tu n'as fait quoi sur ton père encore? Tu n'as pas pris son âme? Tu n'as rien fait? Il a pris son argent. Comment tu as fait pour prendre son argent? Il a vu dans le miroir de la sorcellerie. Dans le miroir de la sorcellerie, tu l'as vu et puis tu n'as pas encore? Il a pris son argent et il a donné la maladie. Donc, parfois, son âme, comment tu as fait ce truc? Tu l'as pris quand tu en as vu dans le minroir de la sorcellerie? Tu as dit quoi? il faudrait la prière cette année qu'est-ce que tu disais dans cette prière tu n'as pas appelé son âme tu n'as pas appelé tu as comment tu as dit oui avant de l'appeler tu as regardé dans le miroir c'est pas ça tu n'as pas dit son nom tu t'es transformé en d'autres personnes maintenant tu as dit son nom et puis son âme est venue et puis tu as envoyé son âme dans votre monde là-bas oui donc vraiment ici c'est la sincérité la sincérité qui va nous aider à t'aider tu as compris si tu es sincère que tu vues vraiment parce qu'il faut confesser ce que tu as fait et puis nous aussi on va prier pour toi tu as compris voilà donc si c'est comme ça la délivrance est fait tu as compris oui il y a un autre aussi qui voulait parler là-bas lui vient voilà après on va procéder à la délivrance tu as compris voilà oui mon petit je vais te présenter c'est ça tu es un mec tu as donné la sœurier tu peux aller un peu fort ma mémé tu as mémé et comment est tanné on était parti au funerial de ma grand-mère Et non, j'ai dansé J'ai mis le tapis sur mon visage Non, j'ai l'endemis J'ai l'avis dans mes oreilles On ne peut pas pleurer, il faut prendre le courant On ne pleure pas ici Maintenant, la sécurité est délivrée, il ne faut pas pleurer Tu as compris ? Oui ? J'ai l'avis Elle m'a dit de gâter L'avenir de mon papa Elle t'a dit de gâter l'avenir de ton papa Et puis tu l'as fait Et puis tu as tué combien de personnes ? 5 Tu es 5 personnes Bon, on va t'asseoir Après on va continuer, on va procéder par la prière Tu as compris ? On ne pleure pas Alléluia ! Voir à Jésus Sois béni Alléluia Ici, c'est la brigade anti-mangeur C'est la brigade anti-mangeur Et ici, notre spécialité C'est le dévoilement et la destruction des oeufs de la société Alléluia Dieu a donné vraiment ce pouvoir Se demanda à son serviteur, le prophète Il est l'unique au monde d'ailleurs Qui a ce pouvoir-là De délivrer de la sorcellerie Alléluia Si tu es victime de la sorcellerie Viens à Pénuel Le prophète va te faire sortir Des liens de la sorcellerie Alléluia Des griffes de la sorcellerie Alléluia Moi même qui vous parle Je suis un des enfants vivants Moi, quand je voyais le prophète Je ne serais plus à la vie Alléluia Parce que les sorcelleries m'avaient déjà Pris Alléluia Mon profète m'a dit Mon maman m'a dit Regarde Tu ne vas pas mourir Mais moi je n'espérais plus Tous ceux qui m'ont connu à Zaroco On crie dans quel était Je suis arrivé à Zaroco Tout le genre de Zaroco Par la grâce de Dieu Il peut vous témoigner Si vous le demanderez Alléluia Mais le prophète a prié pour moi Ce qui m'a marqué chez le prophète C'est qu'il est amour Il aime l'homme Alléluia Quand il vient d'être à une situation Il t'aide juste à ce qu'il sorte Alléluia Gloire à Jésus Et il m'a délivré Et il m'a pris Il m'a dit Il m'a dit Reste à vous près de moi Et il a commencé à me former Voyez comment il est gentil Alléluia C'est lui qui fait tout pour moi Alléluia Vous ne vous souvenez Il n'y a pas Un mois de cela Avant son départ Il m'a offert une moto Alléluia C'est un papa vraiment Qui est gentil Alléluia Gloire à Jésus Vraiment il me soutient beaucoup C'est pourquoi chaque jour Que Dieu fait Je prie pour lui Quand je suis ici Le fond que je peux fournir Pour vraiment Pour maintenir le Je le fais Alléluia Donc ce matin Nous allons parler de Nous allons partager Un petit message Alléluia Et ce message Il s'appelle La loyauté Envers Dieu Et Nos Patrons Alléluia Avec nos Maîtres Alléluia Il faut que tu sois loyal Envers vis-à-vis de ton Dieu Que tu sois aussi loyal Envers aussi Son serviteur C'est ton papa C'est lui Que Dieu a établi sur toi Alléluia Gloire à Jésus Et si notre papa C'est le prophète Joël Grasso Alléluia Que Dieu nous bénisse Sans plus qu'à nous Nous allons prendre la Bible Dans le livre de Matthieu Merci d'avoir regardé la Bible Merci d'avoir regardé la Bible Merci d'avoir regardé la Bible Qui partant pour un voyage Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs Il appela ses serviteurs Et leur remis ses biens Il leur remis ses biens Il donna ses talents Il donna ses talents A l'un A l'un Deux à l'autre Deux à l'autre Celui aussi Il va bâtir Les filles valoir Les filles valoir Ça veut dire Et ils gagnent Cinq autres talents Et il va gagner Encore cinq autres talents De même De même Celui qui avait reçu Celui qui avait reçu Les deux talents Les deux talents En gagnant deux autres Il va gagner encore deux autres Celui qui N'avait reçu Celui qui n'avait reçu Qu'un Il n'avait reçu Qu'un seul talent Allait faire Un trop de la terre Il va creuser la terre Il n'avait plus Et cacha l'argent De son maître Il va cacher L'argent de son maître Longtemps après Longtemps après Le maître De ses serviteurs Le maître De ses serviteurs Revint Il revient Et leur fille Rentre compte Il va faire Demander compte Celui qui avait reçu Les cinq talents Celui qui avait reçu Les cinq talents S'approcha Il va s'approcher En apportant Ses autres talents Il va encore J'étais cinq autres talents Et il dit Et il dit Seigneur Seigneur Tu m'as remis Ces talents Tu m'as remis Ces talents Voici Voici J'en ai gagné Cinq autres J'en ai gagné Cinq encore Son maître lui dit Son maître lui dit C'est bien C'est bien Bon et fidèle Serviteur Tu as été fidèle Un peu de choses Tu as été fidèle Dans peu de choses En peu de choses Je te confierai beaucoup Maintenant Je te confierai beaucoup Entre dans la joie Entre dans la joie De ton maître De ton maître Celui qui avait reçu Les deux talents Lui aussi Qui avait reçu Les deux talents S'approcha aussi Et dit Va s'approcher aussi Et dit Seigneur Tu m'as remis Deux talents Tu m'as remis Deux talents Voici Voici J'en ai gagné Deux autres J'en ai gagné Deux autres Son maître lui dit C'est bien C'est très bien Bon et fidèle Serviteur Tu as été fidèle Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Il va te confier beaucoup Entre dans la joie De ton maître Entre dans la joie De ton maître Celui qui n'avait reçu Que ce talent Celui qui a reçu Que ce talent S'approcha ensuite Va s'approcher ensuite Et il dit Et il va dire Seigneur Seigneur J'avais que Je savais que Je savais que Tu es un homme dur Tu es un homme dur Qui moissonne Qui moissonne Ou Tu n'as pas serré Ou il n'as pas serré Et qu'il amasse Il amasse Ou tu n'as pas Vanné J'ai eu peur J'ai eu très peur Et je suis allé cacher Et je suis allé cacher Ton talent dans la terre Ton talent dans la terre Voici Voici Prends ce qui est à toi Prends ce qui est à toi Voici ton talent Son maître lui dit Il répondit Son maître lui répondit Serviteur méchant Serviteur méchant Et paresseux Et paresseux Tu savais que Je moissonne Tu savais que Je moissonne Ou je n'ai pas s'aimer Là où je n'ai pas serré Et que j'amasse Et que j'amasse Où je n'ai pas vanné Où je n'ai pas vanné Il te fallait donc Remettre mon argent Il te fallait me remettre mon argent Au banquier Au banquier Et à mon retour À mon retour Je vais retirer ce qui est à moi Je vais prendre ce qui est à moi Avec un intérêt Avec un petit intérêt du suivi Prends-lui donc le talent Prends-lui donc le talent Et donnez-le A celui qui a Les deux talents A les dix talents Et donnez-le A celui qui a les dix talents Car On donnera à celui qui a On donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a On notera même ce qu'il a Et le serviteur Il me dit Oui Jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des graissements Des temps Lorsque le fils de l'homme Viendra Dans sa gloire Avec tout Alléluia Nous sommes au verset 30 Alléluia Elles ne sont pas Carmi la parole de Dieu Elles ne sont pas Carmi la parole de Dieu Alléluia Alléluia Je dis Le terme de mon passage C'est la loyauté Alléluia Envers Dieu Et envers Nos maîtres Alléluia Gloire à Jésus Voici ce que la Bible Viendra nous Dit Alléluia Et c'est le Seigneur Jésus Qui raconte encore Ces histoires Ah c'est Matthieu Alléluia C'est un Matthieu Matthieu parlant des proverbes A donner le Seigneur Jésus Christ Alléluia Et dans ce passage Le Seigneur Jésus Va expliquer comme ça A ses disciples Qu'il y a eu trois personnes Qui étaient auprès des maîtres Alléluia Maintenant un Va donner Le maître avant de partir en voyage Va profiter des responsabilités A chacun d'entre eux Alléluia Amen Et après Les avoir confié Ces responsabilités Il s'est retourné Il s'est retiré Il est parti en voyage Chacun maintenant Va travailler Alléluia Avec les talents Pour lui en donner Deux ont travaillé Il y a un qui dit Non lui Lui il a le maître Il est trop compliqué Mais lui ne peut pas travailler Alléluia Mieux de travailler C'est qu'il va aller en fouille Le talent dans la terre Pour pouvoir Remettre ou mettre S'il revient Alléluia Parce que lui Il ne veut pas des problèmes Il ne veut pas prendre des risques Alléluia Et à fin de compte Quand le maître est venu Il a sanctionné Il a mis dehors Alléluia Et il a donné à celui Qui n'avait pas Celui qui avait travaillé Il a réuni Le talent de l'autre Alléluia Ça vous dit Nous sommes les enfants de Dieu Alléluia Et aujourd'hui le prêtre Avant de partir Nous a laissé une charge Alléluia Il dit Vous restez ici Alléluia L'église de Divo Venez Alléluia Les responsables Venez Et voici l'organisation Que je mets en place Avant de partir Alléluia Et c'est comme ça Il a mis l'organisation En place Donc c'est à nous Maintenant de travailler Travailler Pour que le jour Qui revienne Il soit dans la joie Alléluia Et quand les prophètes Nous confient une charge C'est comme c'est Dieu Qui nous vient de nous confier Une charge Une mission Alléluia Nous nous devons Faire violence sur nous Pour accomplir Cette mission Afin qu'un retour Le Seigneur puisse Nous bénir Alléluia Parce que Ça arrive à notre bénédiction Alléluia Est-ce que ça va ? Ça va bien ? Est-ce que tu as bien compris La parole de Dieu ? Tu comprends très bien Donc Si tu es ici Les prophètes A besoin de soutien Dans ces temps-ci Alléluia Tu es mort de ce ministère Tu es dans les groupes De tes sessions Les prophètes A donné un tarant Avant des parties Déjà que les prophètes T'as donné un tarant Avant des parties Alléluia Même si tu es à Zaroko Les prophètes T'as donné un tarant Là-bas Avant des parties Alléluia Parce qu'avant des parties Il dit à tout le monde Même il fait des réunions Il dit Zaroko venez La réunion On fait des réunions Après les réunions Il dit Bon je m'en vais Alléluia Ça veut dire Qui t'as donné un tarant Maintenant c'est à toi De mettre en valeur Ce parent Qui t'as donné Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Dieu Est-ce que tu es prêt A mettre en valeur Ton tarant Est-ce que tu es prêt A mettre en valeur Ton tarant Gloire à Jésus Maintenant que si le maître Viens Et que tu n'as pas Mets ton tarant En valeur Est-ce qu'il sera Contant de toi Non Il sera contant de toi Alléluia Quand nous sommes ici Tout ce que nous faisons Nous savons Dieu Mais par le canal Du prophète Alléluia Nous Le prophète Tu es notre papa Maintenant Dieu C'est le maître suprême Alléluia Nous Avant de trouver Dieu C'est le prophète D'abord Que nous on connait Alléluia C'est le prophète Maintenant qui est L'intermédiaire Entre Dieu et nous Alléluia Mais ça c'est que Dieu lui dit C'est ça Il va nous dire De faire Alléluia Est-ce que ça va Donc Quand il donne une instruction C'est que cela Vient de l'éternel Donc nous aussi Qui sommes ses enfants Ses fils Nous devons aussi Nous prier à ça Parce que c'est dans Ces choses là Que se trouve aussi Notre bénédiction Alléluia Est-ce que ça va Donc vraiment Je vous exorce Vraiment Alléluia Quand vraiment Pendant ce moment S'attacher beaucoup A Dieu Parce que Le prophète Il a besoin de nous Alléluia Il n'a pas besoin Il nous dit toujours Ce n'est pas juste Le prophète Mais pendant la prière Alléluia C'est dans la prière Voir à Jésus Est-ce que ça va Ça va bien Et Dieu nous bénisse Sois béni Nous allons prendre aussi La parole de Dieu Dans 1 Corédiens 3 verset 6 à 8 Comme ça nous allons aussi D'écouter un bon Amen Alléluia Gloire à Jésus Ne sont pas clavés Jésus Amen Gloire à Dieu Donc vraiment Je voudrais Tous ensemble Mettons-nous ensemble Alléluia Et soutenons notre papa Le prophète Alléluia Moi ce qu'on peut dire Message d'aujourd'hui Soyons loyales Envers notre papa Alléluia Soyons loyales Envers Dieu Et envers nos pères spirituels Amen Est-ce que ça va Donc ce matin Nous allons nous approcher de Dieu Et demander à Dieu Vraiment De faire de nous L'inclérité loyale Qui ont la crainte de Dieu Et vraiment Tu peux vraiment soutenir Notre papa Le prophète Alléluia Est-ce que ça va On se tient debout On se tient debout Alléluia Vraiment c'est le moment Nous devons vraiment soutenir Le prophète Notre papa spirituel Alléluia Alléluia Est-ce que ça va Nous devons le porter en prière Nous devons gêner Et rester à ses côtés Parce qu'il porte loin Ce ministère Alléluia Grâce au prophète Ce ministère a conçu Le plan international Alléluia Grâce au prophète Ce ministère a conçu Le plan international Et il a des bons projets Pour nous Alléluia Donc nous aussi Nous devons vraiment Être un modèle Nous devons vraiment Lui démontrer Que nous l'aimerons En le soutenant Dans la prière En gênant Et en priant pour lui Alléluia Donc ce matin Je vais dire à Dieu Seigneur Donne-moi vraiment De m'accrocher A ta parole Donne-moi vraiment Transforme-moi Et donne-moi l'amour De ton neuf Alléluia Donne-moi d'être Un serviteur loyal Donne-moi d'être Un serviteur digne Alléluia Quand mon mec va venir Qu'il soit content de moi Alléluia Et toi aussi Quand le jour Tu viendras aussi Que tu sois aussi content De moi Je vais laisser voir Les fruits du ciel Alléluia On prie le Seigneur Et on confie encore Ce moment à Dieu On parle à Dieu Ce matin au nom de Jésus On prie On prie On prie On prie On prie Par à Dieu Par à Dieu Je ne vais pas en parler Je vais te dire Pris ce matin Dis à Dieu Seigneur Donne-moi d'être loyal Donne-moi vraiment De m'attacher Véritablement à ta parole Donne-moi Seigneur D'être véritablement Oui Attaché à ta parole Par à Dieu Dis Seigneur Je vais encore Expérimenter ta puissance Je vais expérimenter Ta faveur Je vais intérimenter Ton pouvoir Vraiment Donne-moi D'être attaché à ta parole Donne-moi D'être attaché Oui A ce que tu nous donnes Comme évangile Pris le Seigneur Et à Dieu Au nom de Jésus S'il y a quelqu'un Qui doit être loyal Dis Seigneur Il faut que ce soit moi Il faut que ce soit moi Qui soit loyal Donne-moi D'être persévéré Donne-moi D'être vraiment digne D'être à la hauteur De cette tâche Que tu m'as confiée Puis tu nous as confié Une église Donc tu es à la hauteur De cette église Tu nous as confié Une église Quand nous voulons De travailler Pour que toi Dieu Tu sois d'abord Pour que ton serviteur Aussi Oui Sois de notre choix En voyant En voyant le seul De notre travail Donne-moi Dieu De te donner la force De te donner le soutien De te soutenir De faire de toi Un serviteur Un serviteur Royal Au nom puissant Au nom puissant de Jésus Amen Alléluia Voilà Jésus Ce matin tu vas prier Alléluia Parce que tu as venu ici Par rapport à une situation Tu as une situation Alléluia La Bible déclare Invente-moi Au jour de la détresse Et je t'ai répondu Alléluia En Jérémie 33 Verset 3 Tu vas dire Seigneur Ce matin nous t'invoquons Mais avant d'invoquer Dieu Nous allons confier Le prophète En termes de Dieu Alléluia Et nous allons aussi Confier ce ministère à Dieu Que Dieu soutienne son serviteur Après de pouvoir Vraiment réussir Cette oeuvre Tu lui as donnée Que le Seigneur le soutienne Oui là où il est Tu le soutien Tu lui donnes encore la force Tu lui donnes encore le courage Tu lui donnes encore vraiment Oui Il boule encore le choc Il a mis suivi Prions le Seigneur Et confions son serviteur encore Et qu'il lui donne encore la force Pendant ces moments Et qu'il le soutienne Dans ces moments difficiles Prions le Seigneur Parle à Dieu Au nom de Jésus Si tu aimes vraiment ce ministère Je vais t'entendre prier Si tu aimes vraiment ce ministère Je vais te demander parler à Dieu Je vais te demander pousser Prier Parle à Dieu Pour que Dieu soutienne son serviteur Pour que Dieu soutienne lui Son ministère Parle à Dieu Oui Seigneur Soutienne ton serviteur Parle à Dieu Je vais te demander Sous-titrage FR ? Amen ! Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?